Né le 10 décembre 2014, Jacques et Gabriela fêtent leur 9e anniversaire en 2023. Lors d'une interview avec Monaco Matin, Charlène de Monaco avait révélé l'étonnante passion de sa fille qui pourrait bien devenir dans les années qui viennent une vraie bad girl. Interviewée par nos confrères de Monaco Matin le 12 septembre 2023, Charlène de Monaco avait fait d'étonnantes révélations sur ses jumeaux Jacques et Gabriela à l'occasion de leur rentrée scolaire en spell de Tireba. Âgée de 9 ans, les enfants du prince Albert fêtent leur anniversaire ce dimanche 10 décembre 2023. Déjà doté d'un fort caractère, Jacques de Monaco semble avoir une personnalité bien différente de sa sœur. Sa maman confiait ainsi que son garçon était bien plus réservé que sa jumelle. Gabriela est assez spontanée, elle a une certaine assurance. Jacques, lui, est très réservé, mais très observateur. Si est-il je crois, l'apanage des garçons, révélé-t-elle. Même chose côté hobby. Le fils et la fille du souverain monégasque, absent du lancement des festivités de Noël pour cause de maladie, ont des goûts très différents. Loin de l'univers très glamour et paillettes du palais, Gabriela est déjà passionnée par l'univers de la street. Plus généralement, Gabriela a une passion pour la danse hip-hop, avait fait savoir Charlène de Monaco. Une future break danseuse sur le rocher ? Quid des préférences musicales de la petite princesse, on ne saura donc pas si elle fait retentir les murs du palais avec du rap ou de la trappe. Du côté de Jacques, les sports de combat sont déjà une véritable passion. Jacques, lui, pratique le taekwondo révélait sa maman. L'éducation de Jacques et Gabriela pour autant, Charlène de Monaco rappelait, l'important c'est de leur donner une bonne éducation, de la confiance en soi, et une enfance heureuse. Je ne souhaite pas forcément les pousser dans la pratique intensive d'un sport. Le prince et moi-même avons été des athlètes olympiques. Si est-il un choix qui est très exigeant, qui demande un entraînement constant qui, je parle en connaissance de cause, peut prendre le pas sur votre enfance. L'épouse d'Albert avait d'ailleurs indiqué quelles étaient les choses et les valeurs qu'il avait souhaité transmettre en premier lieu à leurs enfants. La première chose qui nous semblait essentielle avec mon mari était de leur apprendre à nager, et qu'il n'ait pas d'appréhension de l'eau. Aujourd'hui ils sont très à l'aise et souvent le prince est avec eux dans l'eau pour des activités aquatiques, comme nous en avons fait cet été, racontait Charlène. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501